Vendredi soir, stade communal d'XL, les Green Giants reçoivent les leaders du championnat qui a survoyé Bruxelles en provinciale 3B. En cas de victoire, XL peut revenir à deux points de son adversaire et relancer complètement la course au titre. XL prend directement son adversaire à la gorge en irritant des plus belles possibilités. L'entraîneur des XL oise n'a plus assez de cheveux que pour se les arracher. Les supporters locaux et la mascotte du jour commencent à s'impatienter. Qui aime perdre, personne n'aime perdre. Mais si après on peut faire la fête ensemble, on l'a déjà fait ici à la buvette. La patience des XL oise est finalement récompensée. Cécilia Bernadou fait le break juste avant la pause après l'ouverture du score de Katharina Lethor. Le cop des Green Giants peut enfin exploser. A la mi-temps, Geert Assevout appelle ses troupes à la vigilance. Faites surtout attention aux positions d'orgeux. Laissez les faire. Nous on joue notre jeu, on ne doit pas s'occuper. On mène 2-0 et on continue à jouer. Du côté des joueuses, on tâche de garder la tête froide. Le fait d'avoir 2-0 en première mi-temps, on y croit jusqu'au bout et on va être concentré jusqu'au bout pour gagner 5-0. Pas de prime, mais c'est quoi la promesse en cas de victoire ? Une troisième mi-temps réussie avec des bières à la clé sur tout ça et des frites. Très important. Les Ixéloises goûteront la saveur de la victoire au terme des 90 minutes. Malgré la réduction du score de Swaïla Talawi, Ixel plante deux autres buts. Les artificières se nomment encore Katharina Lethor et Cécilia Bernadou, toutes deux auteurs d'un doublé. 4-1 score final. Ixel infuse à surveiller Bruxelles sa première défaite de la saison. La fête peut commencer. On est super heureuses et surtout vivre des émotions comme ça, toutes ensemble, c'est aussi pour ça qu'on fait du foot. Quand on voit avec la belle victoire qu'on a aujourd'hui, ça nous rassure sur la deuxième place. Ça c'est sûr et peut-être qui sait, peut-être la première place dans Béatot. Tout dépend maintenant de surveiller ce qu'ils vont faire. On verra la suite. Et la suite, après une victoire pareille, cela se joue forcément en troisième mi-temps à la buvette.